Qui a dit que la Juve c'était finito ? Ils sont en train d'embraser le Mercato. Restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, la destination idéale est l'aéroport de Turin pour signer un contrat. Deux joueurs ont pris l'avion pour se rendre dans les bureaux de la Juventus et le premier arrivé pour l'instant, c'est Angel Di Maria. Ça fait un moment que la Juve l'attendait, mais ça y est, Angel Di Maria est arrivé cette nuit à Turin. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, l'argentin de 34 ans va signer un contrat d'une saison avec la vieille dame. Mais avant d'apposer sa signature définitivement, l'élié doit se prêter au jeu de la traditionnelle visite médicale à laquelle il s'est rendu ce matin, accueilli par des dizaines de supporters juventini. Et petite indiscrétion chez vous, Paul Pogba va bientôt débarquer au terminal du Juventus Stadium. Rappelez-vous, nous vous annoncions en exclusivité il y a peu que le milieu de terrain français avait signé un bail avec les Bianconeri. Un retour de la pioche en Italie est donc très proche, mais l'officialisation est toujours attendue. Cependant, celle-ci pourrait bientôt arriver, car sur Instagram, Pogba a partagé une vidéo de lui dans son jet privé en train de rentrer en Europe depuis les Etats-Unis, où il était en vacances. Et on peut lire Pog almost back en légende. Pogba presque de retour en VF. Indice final, il parle en italien dans sa vidéo. Son comeback n'a jamais semblé aussi proche. Du côté de la Juve, on s'attend à un énorme départ, celui de Matthijs de Liert, et le Bayern est prêt à casser sa tirelire pour le défenseur. Les prétendants se bousculent pour le néerlandais. Chelsea s'est montré intéressé par le profil du rock de 22 ans, et s'est estimé confiant à l'idée de le ramener à Stamford Bridge. Mais c'était sans compter sur le Bayern Munich. D'après les informations de Gaulle, le club Bavara aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants italiens pour discuter d'un possible transfert. La Juve demanderait alors 75 millions d'euros, fixe plus des bonus d'environ 15 millions. Une offre officielle des Bavarois devrait être transmise prochainement. On va parler d'un ancien de Turin. Même si ça fait mal aux fans, Paulo Dybala s'inquiète pour son futur. Normal, la Joia est toujours sans club. Pourtant, Manchester United, l'Atletico de Madrid ou encore l'AC Milan ont été cités comme des points de chute. Mais c'est surtout du côté de l'Inter Milan qu'il était annoncé ces derniers mois. Malheureusement, la piste s'est refroidie depuis la signature de Romelu Lukaku. L'Argentin perd patience et pourrait prendre la direction de la Roma. Dans son édition du jour, le Coréret de Le Sport explique que José Mourinho insiste auprès de sa direction pour recruter Dybala. Mais content du recrutement, le Special One estime qu'il est le joueur qui peut permettre à la Louvre de passer un cap et de jouer le haut du classement. La Joia a revu ses exigences à la baisse et ne ferme plus la porte à la Louvre. Tout va mieux maintenant du côté du Barça. Les finances commencent à revenir à l'équilibre et ils sont prêts à mettre le feu sur le Mercato. En marge de la présentation d'Andreas Christensen sous ses nouvelles couleurs, le conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff, s'est exprimé quant à de possibles nouvelles arrivées. En particulier, celle de joueurs de Chelsea, Marco Salonzo et César Aspilicueta. Il est vrai que le changement de propriétaire à Chelsea retarde un peu les choses. Nous voulons renforcer plusieurs postes dans l'équipe et nous avons plusieurs noms sur la table. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tous les joueurs, lorsqu'ils entendent le nom du Barça, ouvrent les yeux et sont prêts à perdre de l'argent pour s'adapter à l'échelle des salaires. Pour nous, c'est une opportunité. Ça tombe bien, comme on vous l'expliquait dans la revue de presse ce matin, le FC Barcelone et Chelsea préparent un troc de folie. Il est simple, Chelsea donne Marco Salonzo et César Aspilicueta. Et le Barça abandonne Frenkie de Jong, Memphis Depay et Sergi Nodeste. Pour Aspilicueta, le transfert serait imminent et coûterait 3 millions d'euros. Pour les joueurs du Barça, il faudra tout de même mettre un peu la main à la poche. Plutôt malin de la part des deux équipes. Ce n'est pas tout, le Barça confirme avoir fait une offre pour Robert Lewandowski. Hier, Johan Laporta a fait le point en conférence de presse et a répondu au sujet d'une rumeur indiquant que le Bayern Munich veut 50 millions d'euros cet été car il pense que le Barça va disparaître d'ici 2 ou 3 ans. Et il a été cash. Je ne crois pas à ces déclarations. Elles viennent d'une conversation et c'était une blague. Cela ne vient pas du Bayern Munich. Le Barça va avoir 125 ans et il y a peu de clubs qui ont une histoire comme la nôtre. Nous respectons le Bayern. Vous savez que nous avons fait une offre pour lui et nous attendons une réponse. En attendant, la possibilité de voir Rafinha sous le maillot Blaugrana est plus forte que jamais d'après-sport. Le Barça a formulé une proposition de 55 millions d'euros à Leeds pour Rafinha. Malgré l'intérêt de Tottenham, le Brésilien a fait du club catalan sa destination de rêve. Les coulées espèrent finaliser ce deal avant la tournée estivale de Leeds en Australie. Le Barça est aussi tout proche de se débarrasser de deux Français indésirables. Clément Langlais pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Il y aurait une offre qui satisferait le joueur qui pourrait l'accepter très prochainement. Selon Sky Sport Italia, le joueur âgé de 27 ans va être prêté à Tottenham pour l'ensemble de la saison. Samuel Umtiti aussi est poussé vers la sortie. Annoncé du côté de Rennes, le champion du monde 2018 ne fait pas l'unanimité en Bretagne. Encore une fois, c'est son état physique qui interroge. Il va devoir convaincre tout le stade rennais qu'il est prêt à relever ce nouveau challenge. Le milieu espagnol Riquipic pourrait aussi changer d'air. La Fiorentina serait partante pour un prêt. Mais il faudrait pour cela que le joueur de 22 ans prolonge avant au FC Barcelone sous peine de se retrouver libre dans un an. Le club catalan ne compterait plus sur Trincao et serait prêt à le céder au Sporting. Le club portugais souhaite s'attacher les services du jeune attaquant. Et une clause de rachat à la fin de saison à hauteur de 20 millions a été négociée entre les deux clubs. Et pour être bien complet, ça chauffe pour le départ de Miralem Pjanic. Le bosnien est pisté par l'Olympique Lyonnais et Al Nasser en Arabie Saoudite. Aux deux clubs de proposer le contrat et le projet le plus intéressant pour le séduire. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. Pensez-vous que le Barça peut remporter un trophée la saison prochaine ? On attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous a demandé quel joueur ne devait pas être vendu par le PSG. Eh bien, on vous avait cité beaucoup de noms. Mais ce sont surtout Kimpembe et Neymar qui doivent rester selon vous. On passe aux officiels du jour. Ça y est, Julien Alvarez est enfin un Citizens. Julien Alvarez, dont le transfert avait été annoncé le 31 janvier dernier en fin de mercato hivernal, est officiellement Citizen. Le jeune attaquant de 22 ans rejoint Manchester City en provenance de River Plate et s'engage avec le clan anglais pour une durée de 5 ans et demi. Le gardien international espagnol Pepe Reynard rentre au bercaille. Il s'est engagé pour une saison en faveur de Villareal, club qu'il avait déjà fréquenté à son départ du FC Barcelone de 2002 à 2005. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Hier au Japon, l'attaquant des Kashima Huntlers, Everaldo, a marqué un but de fou contre le Serezo Osaka pour arracher le nul. Je vous laisse mater ça. Bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada